Bienvenue. Aujourd'hui, comme on vous l'a annoncé, c'est une causerie, une conférence sur Gustave Eiffel et sur l'aérodynamique. Pour cette conférence, nous avons deux invités, M. Martin Péter, qui est le conservateur du laboratoire Eiffel, qui existe toujours, qui fonctionne toujours et qui se situe pas très loin de chez nous, rue Boileau, et M. Chanetz, qui est maître de conférence, maître de recherche à l'ONERA, aussi un spécialiste de l'aérodynamique. Donc, je vais leur laisser la parole pour qu'ils vous exposent un petit peu ce qu'est cette discipline, quelle est l'intervention qu'a fait Gustave Eiffel, qui est connue pour des tas d'autres réalisations, mais qui, vers la fin de sa vie, c'est toujours intéressé à l'aérodynamique, parce que quand on construit très haut, il est sûr qu'il y a toujours des problèmes de vent. Donc, je leur laisse la parole, et après, vous pourrez poser des questions, si vous avez des sujets à approfondir, ou des choses que vous n'avez pas bien saisies dans les exposés. Je vous remercie de votre présence, et je laisse la parole à nos intervenants. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Donc, je profite pour vous parler un peu de Gustave Eiffel après les constructions. Vous savez que, pendant toute sa carrière, il a toujours expliqué que l'ennemi, c'était le vent. Pourquoi ? Parce que pour calculer les structures et tout, il y avait des coefficients qui allaient du simple au double, il ne savait pas lequel qui était le bon, donc il voulait essayer de trouver ce coefficient-là. Alors, vous savez qu'il y avait l'affaire aussi de Panama, c'est là, en 1992, il a démissionné de sa société de construction, ils ont enlevé son nom, et il s'est lancé donc dans l'étude du vent. Et finalement, en étudiant le vent, ça l'a emmené à étudier tous les paramètres de la météo. Et de 1892 à 1912, il a fait la météo. Et finalement, toute cette météo, sa vidéo n'est pas son coefficient. Et donc, vous voyez, entre 1903, donc il avait 70 ans, il a fait un appareil un peu spécial, qu'il a installé au premier étage de la tour, qu'il a laissé chuter jusqu'au niveau du sol, et c'est là qu'il a cherché ce coefficient. Seulement, l'aviation était laissante à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup d'accidents, et on est venu le voir pour tester des profils d'ailes. Mais ça, avec son appareil, il a essayé un coup, mais ça ne marchait pas. Donc, il fallait trouver autre chose. Et c'est là qu'il a construit sa première soufflerie sous la tour Eiffel. Pourquoi sous la tour Eiffel ? Parce qu'il y avait le courant électrique. En plus, il avait son bureau au troisième étage, et il a mis cette soufflerie en route en 1909. Elle a fonctionné jusqu'en 1911, et il a fait entre 4 et 5 000 essais. Mais, en 1911, il est obligé de partir, la ville de Paris voulait récupérer le terrain, et il a vu quand même que la soufflerie n'est pas assez puissante, il faut souffler plus vite. Et à ce moment-là, il a fait une étude, et il a construit une petite maquette, qu'il a testée pour voir si ça marche, sur l'idée si ça marche, et il a testé au premier étage de la tour, cette maquette. Et il a vu que ça marchait, et en 1911, dès qu'il a vu que tout fonctionne, il a pris un brevet. Et tout de suite, il a commencé à construire cette soufflerie-là. Pourquoi il l'a fait très vite ? Parce qu'il a dit, la politique avec les Allemands n'était pas au confixe à cette époque-là, et donc, il ne fallait pas perdre du temps. Parce qu'en Allemagne, il y avait l'Ontuie-Prente, qui soufflait également pour l'aviation, et il a dit, il ne faut absolument pas perdre du temps. Et donc, en tant qu'il finissait les essais à la tour Eiffel, avec la soufflerie, il a construit Rue Poilot, et il a mis en route le 1er janvier 1912. Et donc, cette soufflerie, elle fonctionne toujours. Voilà, en principe, toute l'histoire de l'Eiffel. Alors maintenant, avec son appareil de chute, quand il a commencé en 1903, il avait 70 ans. Et il a fait des essais jusqu'en 1906. Chaque essai, et c'est la première fois, que tous les résultats étaient ramenés à la même température et à la même pression. Et il a fait des essais, vous savez, dans la nature, c'est toujours très difficile de faire des essais. Donc, tous les essais avec cet appareil-là, il les a fait en été et en hiver. Et j'ai trouvé les carnets d'essais, et chaque essai était fait au minimum 5 fois, pour être sûr que le résultat qu'il trouve soit le bon. Et en 1907, il a publié tous les résultats qu'il a obtenus avec cet appareil de chute. Et on peut dire qu'à 2-3% près, c'est la réalité à ce moment-là. Mais, comme je vous ai dit, en même temps, pendant qu'il faisait donc 1903-1906 avec son appareil de chute, il faisait la météo quand même. Et, la météo, il l'a fait donc jusqu'en 1912. Et en 1912, 1906, il a publié des atlas. Le premier, en 1912, le dernier, donc il a publié 6 atlas, plus d'autres documents sur la météo. Et il a montré à la météo nationale qu'est-ce qu'il faut faire pour moderniser et pouvoir prévoir le temps au moins 24 ou 48 heures à l'avance. Parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas le prévoir même pas 24 heures à l'avance. Donc, il a montré comment il faut faire. Et en 1925, le directeur de la météo nationale, il a bien spécifié dans un livre qu'il a écrit que Gustave Eiffel a donné l'impulsion de la modernisation de la météo nationale. Mais pour vous dire comment il a insisté là-dessus, Eiffel, à cette époque-là, il y avait juste deux ou trois stations de météo nationale qui étaient équipées avec des enregistreurs. Et le reste du temps, toutes les autres stations, c'était un gars qui passait, comme par exemple le parc Montsori, il passait tous les trois heures et il relevait les températures, les précieux et tout ça. Eiffel a dit ça ne marche pas, il faut des enregistreurs. Et en effet, il a fait construire des enregistreurs, il s'est acheté chez Richard, et il a ouvert pas mal à la météo nationale. Mais comme je vous ai dit, il est obligé d'arrêter parce que ça lui prenait trop de temps. Donc, en même temps qu'il faisait la météo, il faisait donc avec l'appareil de chute, il a trouvé ce coefficient et c'est là, en 1906, qu'ils sont venus le priquer pour lui demander d'essayer un profil d'aile. Parce que comme il y avait des accidents, ils ont bien compris, il a dit il va essayer. Mais tout de suite, il a vu que son appareil ça marche pas. Donc en 1909, il a construit sa soufflerie que vous voyez, vous voyez une photo avec Eiffel dans la soufflerie et avec son ingénieur M. Ritt qui faisait les mesures. Et c'est un vulgaire en garde. Et ça fonctionnait donc de 1909 à 1911. Et il a fait là-dedans entre 4 et 5 essais. Alors, une chose, on parle toujours de soufflerie. C'est vrai, au début, M. Ratton, les frères White, ils avaient des souffleries et ils soufflaient. Mais il y avait déjà d'autres personnes comme Lutipont, en Allemagne, ou Rapuczynski, avec Puccino, eux, ils s'inspiraient déjà. Et donc, Eiffel, il aspirait. Il a vu que souffler, ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Donc, il a fait une soufflerie pour inspirer. Et lui, il dit, il ne faut pas appeler ça soufflerie, il faut appeler ça tunnel Eiffel. Mais on a gardé le mot soufflerie parce qu'on n'a pas trouvé autre chose. Donc, on parle encore objectif de soufflerie. Mais finalement, c'est un aspirateur. Et là, dans cette soufflerie, il a trouvé énormément de choses. La première chose qu'il a fait, vous voyez la photo, c'est tester l'appareil de chute qu'il a utilisé à la tour Eiffel pour vérifier si les résultats qu'il a obtenus dans la nature, si c'est la même chose qu'il obtient en soufflerie. Il a vérifié tous ses essais, il a vu que ça marchait et c'est là qu'il a commencé à travailler sur les profils d'aile et les avions. Alors, et même, il a commencé à faire des études sur les hélices. Mais pareil, il n'avait pas le temps de tout faire en même temps et donc, il a continué à travailler et les plaques et tout ça, il a fait énormément d'essais. La première chose qu'il a trouvée en soufflerie du champ de Mars, c'est avec un profil d'aile de breguet. Et parce que, dans le temps, les constructeurs, après ce que j'ai compris, ils pensaient que l'aile repose sur l'air. Et finalement, Eiffel, dès qu'il a soufflé sur son profil d'aile, il a vu que le profil d'aile est inspiré deux fois plus vers le ciel que poussé par le bas. Et comme les constructeurs, ils fabriquaient leur profil en disant, bon, en dessous, le trato, il faut le faire costaud, très dur, et au-dessus, ils ont agrafé une petite toile. Et finalement, c'est cette toile qui se déchirait, l'avion piquait, le pilote souvent était tué, donc on ne savait pas exactement ce qui se passait. Et quand il a vu ça, il a écrit à tous les constructeurs en disant, attention, voilà comment ça se passe, il faut renforcer l'extrato. Et en effet, j'ai trouvé une lettre comme quoi on le félicitait en disant que, oui, on a fait des procrets là-dessus. Et après, il a essayé au moins une centaine de profils d'aile. Mais, en même temps, il a été polémique. Il y a le duc de Guise qui fait ça la même chose avec des profils d'aile sur une voiture. Et finalement, il n'a pas trouvé la même chose que Eiffel. Il a trouvé le contraire. Et ce monsieur-là, il expliquait pourquoi tous les essais de Gustave Eiffel ne peuvent pas servir pour l'aviation. Pourquoi ? Parce que dans l'aviation, l'aile se déplace dans l'air, alors que Gustave Eiffel le fixe et souffle dessus. Il a dit que ce n'est pas la même chose. Il a mis en doute le mouvement relatif. Alors, il y avait des grosses discussions et finalement, pour couper court à tout, Eiffel a écrit à M. Poincaré et le mathématicien et il a expliqué ça. Et ce monsieur, j'ai trouvé la lettre d'ailleurs, il lui a expliqué pourquoi, M. Eiffel, soyez tranquille, vous devez trouver la même chose à condition de respecter certaines limites. Il ne faut pas mettre une maquette trop grande dans la soufflerie. Donc, il a fait énormément et donc, il y a eu pas mal de polémiques là-dessus. D'ailleurs, M. Raton, c'était pareil. M. Raton soufflait sur des plaques et il n'a pas trouvé la même chose que Eiffel. Et pareil, Eiffel est obligé de lui montrer que lui, il a tort et Eiffel, que lui, il a raison. Et, en plus, il y avait après, il y avait une autre polémique, c'est qu'on ne croyait pas qu'on peut faire des essais sur des petites maquettes. C'est la première fois qu'on a fait des maquettes. Par exemple, le commandant d'eau à Chalet-Muthon, il avait une maquette à un avion équipé avec des enregistreurs et Eiffel lui a demandé de faire une maquette à 1 sur 14,5. Il l'a testé et finalement, il se trouvait la même chose. Et c'est là que tous les constructeurs français, quand on regarde les archives que j'ai trouvées, ils sont venus voir Eiffel. Alors, j'ai oublié de vous dire quand même une chose principale. Donc, il avait plus de 70 ans et en plus, tous les essais étaient gratuits. Personne ne payait. À une condition, si les résultats sont intéressants, il veut les publier. Alors, pour l'instant, je n'ai trouvé qu'une lettre dans les archives où le client, il refusait. Alors, je ne sais pas s'il a payé, ça, je n'ai pas pu prouver. Mais il n'y avait qu'un seul qui refusait de publier les résultats. donc, il a fait énormément d'essais au champ de Mars. Et il a fait également au champ de Mars des sphères, il y a des concours et tout ça. Et les ingénieurs, il était M. Ritt et M. Laprelle, ils ont expliqué à Eiffel, qu'on voit, ils n'arrivent pas à trouver un chiffre exact pour la sphère, le CX, le coefficient de pénétration dans l'air. Alors, donc, ils ont cherché et Eiffel a dit, bon, on verra plus tard. Et finalement, en 1912, il a publié tous les résultats intéressants qu'il a obtenus au champ de Mars. Et les Allemands, en l'autre, il prend, dans Pöttingen, son ingénieur, M. Feu, ils ont fait la même chose avec une sphère, et il a publié les résultats dans une revue scientifique. Et finalement, à peu près, ils ont trouvé à peu près 0,22 le coefficient et ils ont fait le trouver 0,11. Et ce monsieur, il a expliqué comme quoi, voilà, nos résultats, voilà les résultats de Gustav Eiffel à Paris, mais il s'est sûrement trompé dans les calculs. Mais enfin, vu son âge, il faut lui pardonner. Donc, ça l'a vexé un peu et il a donné tout de suite l'ordre à ses ingénieurs d'acheter des sphères de différents diamètres. Et donc, pour quitter le champ de Mars, comme je vous ai dit, il a fait une petite maquette parce qu'il a vu qu'il faut souffler plus vite et avoir une soufflerie plus grande. Donc, il fallait bien tester sur maquette. Et comme il a vu que ça marchait, il a pris un brevet. Et donc, il a construit cette soufflerie-là et c'est là qu'il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le diffuseur. finalement, aujourd'hui, les souffleries, ils ont tous un collecteur et un diffuseur. Et c'est ça l'innovation que Gustave est fait. Et donc, il a mis cette soufflerie en route en 1912 et le 19 mars 1912, il a inopuré. Il a expliqué tous les essais qu'il a fait au champ de Mars plus de janvier à Mars. Tout ce qu'il a fait est là aux souffleries à Auteuil. Donc, c'était une innovation parce qu'il pouvait souffler à Auteuil, il soufflait à 18 mètres secondes, à Champs-Mars 18 mètres secondes, à Auteuil, il soufflait 30 mètres secondes, 100 km à l'heure. Et il avait un diamètre de 2 mètres alors qu'au champ de Mars, il y avait 1,50 mètres. Donc, il y avait quand même... Mais, si il voulait reproduire la soufflerie, c'est ça qui était le problème, la soufflerie du champ de Mars, il fallait une puissance très forte et ça, c'était impossible à cette époque-là. Donc, il a inventé ce diffuseur et c'est ça qui a économisé et finalement, il a utilisé les mêmes moteurs 50 chevaux du champ de Mars à la soufflerie Auteuil. Et là, la première chose qu'il a fait, donc, il a montré avec l'avion du commandant Doran que les essais se maquettent, ça marche. Il a prouvé et il a repris les essais de la sphère. Et c'est là qu'il s'est aperçu qu'il y a deux régimes. Il y a le régime laminaire et le régime turbulent. Et les Allemands, comme ils soufflaient à 9 mètres secondes, ils étaient dans le premier régime laminaire et Eiffel, comme ils soufflaient à 10 mètres secondes, ils étaient dans le second. Et donc, il leur a écrit, messieurs, je ne me suis pas trompé dans les calculs, vous avez raison, mais moi aussi, parce que vous avez oublié M. Reynolds. Et c'est là qu'on a découvert le fameux M. Reynolds. Et aujourd'hui, dans toutes les souffleries, dès qu'on a des essais, on dit, attention, il faut voir M. Reynolds. Donc, c'était vraiment Eiffel qui a mis le doigt là-dessus. La soufflerie, vous allez voir là, le diffuseur, c'est ça qu'il a inventé. Donc, il a pris un peu vêt et quand ça marchait bien, cette soufflerie a été compliquée un peu partout dans le monde. Il y en avait en Japon, en Allemagne, en Belgique, en Italie et en Amérique. Et tout le monde était obligé de demander à Eiffel la permission. Et finalement, il n'a jamais demandé de royalties, mais il lui a écrit pourquoi vous mettez une bancarte à l'entrée de 80 cm par mètre et vous marquez le système aérodynamique Eiffel. Et si vous publiez des résultats dans des revues scientifiques, vous marquez que c'était fait dans son système Eiffel de Paris. Voilà, c'est tout ce qu'il a demandé. Et donc là, il a commencé à travailler énormément sur l'aviation. Là, vous avez la photo de l'inauguration de 1912. Il y avait pas mal de monde. Voilà, le tableau de commande et ce tableau de commande, il marchait jusqu'en 2001 où il s'est servi jusqu'en 2001. En 2001, on a arrêté et puis on a mis quand même une mise en route un peu plus moderne. voilà la différence entre la soufflerie du Champs-Mars et la soufflerie d'Auteuil. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, l'avion du commandant de Rouen qui permettait de vérifier que les essais en petite maquette sont à l'arbre. Et voilà la courbe, vous voyez, les points rouges c'est les commandants de Rouen et les points noirs c'est les essais de Eiffel en soufflerie. Voilà, Gustave Eiffel avec son ingénieur M. Laprede au poste de commande quand il faut des essais. Et donc, voilà les essais de la sphère. Et vous voyez, alors pour vérifier s'ils avaient une balance, naturellement pour faire des mesures, mais il a dit il faut quand même regarder si vraiment la balance donne bien parce que c'est vrai quand on regarde tout ce qu'il a fait, chaque essai qu'il faisait il le faisait de deux ou trois manières différentes. Et vous voyez ici la sphère il a suspendu un fil il a fait une lunette de visée que vous avez en haut là-bas. Notre visée est là. Et il a regardé il a mis en route et il a vu que la sphère recule et puis d'un seul coup elle revient en arrière et c'est là qu'il a vu qu'il y a un changement de région. Donc il a bien trouvé les essais sont valables. Et voilà les deux régimes le régime laminaire et le régime du opulent. Ça c'est un essai qui a été fait à l'Odera de M. Chanetz qui m'a donné les dessins et les photos. Et voilà alors on a travaillé beaucoup les essais les verts les avions et finalement il a fait un avion aussi un avion qu'il appelait LE. Bon il a fait l'étude il a fait les plans mais naturellement Eiffel n'était pas un constructeur donc il fallait trouver un constructeur. Alors il est parti voir le ministère de la guerre et il a dit voilà c'était en 17 en 1917 voilà j'ai un avion je ne peux pas le fabriquer et je n'ai pas les voyelles et ce n'est pas mon devoir mais je vous donne tous les plans chercher un fabricant pour faire ça. Et en effet ils ont dessiné le préguet pour faire cet avion. Et c'est la première fois qu'on a fait des ailes basses et quand je regarde les comptes rendus des essais les premiers il allait très vite c'est un avion rapide de chasse mais dans le coup il a eu un accident tout de suite. Le pilote il devait rouler seulement sans décoller et finalement ça allait tellement vite qu'il a décollé il a eu peur et il a appuyé l'avion au sol il a passé le trait d'intéressant et c'est un jeune pilote et après ils ont réparé et il y avait un pilote d'essai de préguet et il lui a demandé de faire l'essai ce monsieur il a refusé parce que il a dit moi je n'ai pas l'habitude de se décharger rapide comme ça donnez-moi quelques laissez-moi faire un peu de temps et donnez-moi tes cours je vais prendre tes cours parce que c'est un avion rapide pour voir un peu comment il faut faire et préguet a refusé et finalement il a pris de nouveau le jeune pilote et ils ont fait les essais et manque de peau ça marchait et puis d'un seul coup il a piqué du nez et il s'est tué l'avion était cassé il a pleuré et puis le pilote s'est tué alors je vous raconte ça parce que en 1970 le pilote qui devait faire donc le pilote d'essai de préguet il nous a écrit une lettre pour nous expliquer exactement ce qui s'est passé parce que c'est lui qui a préparé l'avion pour faire les essais donc on est sûr de ce tout voilà le plan de l'avion alors j'ai trouvé une lettre c'était bizarre d'ailleurs en 1920 de Eiffel il a écrit à une revue scientifique et il a expliqué pourquoi les allemands ils ont copié son avion bon dernièrement j'ai rencontré quelqu'un et qui m'a expliqué non Juncker il a fait déjà un avion avec une aile plus ou moins basse bon on n'a pas pu avec le général Lissara qu'on a cherché à un moment donné mais on n'a pas trouvé de résultat pour trouver de cette copier ou pas copié je ne sais pas enfin lui il a écrit la lettre chez sa lettre signée par lui comme quoi il explique ça qu'on a copié son avion voilà vous avez l'avion de chasse c'est le laboratoire Eiffel c'est tout ce qu'il a demandé pour l'avion voilà là c'est l'avion Tatin Eiffel en soufflerie vous voyez il n'est pas tout jeune et il a fait les essais parce qu'il suivait tous les essais et quand il n'était pas là il a demandé à ses ingénieurs de lui écrire deux fois par semaine en expliquant tout ce qu'ils ont fait et les résultats et quand il y a quelque chose qui n'allait pas il leur renvoyait avec des points d'interrogation expliquez-moi ça je ne comprends rien et tout ça donc il suivait vraiment bien les essais et puis un jour il était à un beau lieu dans la ville de sa fille et puis il avait rentré avec un constructeur il a demandé aux ingénieurs de faire un essai parce qu'il veut les résultats pour avoir mercredi matin il a rentré le bois avec ce constructeur et finalement il n'a pas eu les résultats il leur a écrit il a dit messieurs si je vous demande la prochaine fois de faire un effort vous n'avez qu'à travailler samedi et dimanche pour que j'ai les résultats à l'heure voilà encore un avion le neuport enfin il a énormément de plériaux il a fait énormément d'essais alors ce que j'ai trouvé également c'est que en 1914 il a testé une voiture de bourse et on a cherché et on n'a jamais trouvé aucune soufflerie n'a soufflé de voiture à cette époque-là c'est Eiffel qui a montré qu'on peut tester les voitures et on peut les améliorer alors qu'aujourd'hui tous les constructeurs toutes les voitures soit courte soit privée et toutes les voitures sont passées en soufflerie donc il nous a montré là créément il n'avait pas le temps de continuer très loin parce qu'il était assez âgé et tout ça il a soufflé des bâtiments donc les dirigeables et le ministère lui a demandé de souffler un hangar pour mettre les dirigeables et il lui a donné le programme d'études et il a vu tout de suite que ça ne marchait pas parce qu'on lui a demandé de mesurer des pressions et finalement c'était des dépressions qui n'étaient plus dangereuses et c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand il y a une tempête des tuiles et tout ça c'est aspiré donc il a montré ça aussi il a même testé une cheminée un aspirateur qu'on met sur les cheminées pour éviter que la fumée à cette époque on faisait des foyers ouverts et donc ça rentrait il a dit il faut mettre quelque chose en haut pour que ça tire et que la fumée sorte en haut donc vous voyez il a fait un peu vraiment il a touché dans tous les domaines mais quand même il avait 88 ans et tout d'un coup il ne pouvait pas et j'ai trouvé également c'est ça j'ai trouvé ça formidable en 1884 on a inauguré le viatuc de Garabie et donc il fonctionnait formidablement bien puisqu'aujourd'hui encore il est debout et il marche il n'y a pas de problème mais en 1914 il a fait une maquette et il voulait tester pour voir si ses calculs étaient justes et finalement à 10% près tous les calculs étaient bons donc j'ai trouvé ça formidable 30 ans après de faire un essai avec une maquette comme ça pendant la première guerre mondiale c'est la seule soufflerie qui marchait et Eiffel il a mis à la disposition de la défense nationale et finalement ils ont testé dans cette soufflerie tous les obus et tous les bons qu'on a utilisé pendant la guerre 14-18 et je peux vous dire que j'ai trouvé deux lettres de généraux qui l'ont félicité parce que la précision a été nettement représentée également pour les avions à cette époque-là il y avait beaucoup d'avions les moteurs ils avaient un refroidissement par eau donc il y avait des radiateurs face au vent il y a dit ça ça traîne il faut faire des essais thermiques donc avec le STAE ils ont installé un appareil spécial pour chauffer le liquide et faire des essais thermiques pour définir exactement la dimension du radiateur pour gagner au point de vue de pénétration dans l'air il a également j'ai trouvé ça aussi sur Eiffelman vous savez dans le temps les avions avaient des roues à rayon et il a dit ça ça traîne beaucoup on va essayer les roues pleines et en effet avec les roues pleines ils gagnent beaucoup sur la traînée et finalement je me demande aujourd'hui et je n'ai pas réussi encore à trouver quelqu'un mais les cyclistes quand il faut que je le pousse contre la montre ils sont bien une roue pleine à l'arrière alors qu'en temps normal ils ont un rayon donc ça veut dire ils vont plus vite ils gagnent beaucoup Eiffel a déjà montré ça pour les 8 plans c'est pareil il y avait des tubes les tubes ça traîne beaucoup il a dit il faut les profiler et quand il a trouvé le meilleur profil pour gagner au maximum il a envoyé tout ça au constructeur c'est ça aussi qu'il faut voir avec Gustave Eiffel c'est que chaque fois qu'il trouvait quelque chose il a envoyé tous les résultats soit qu'il faisait des conférences soit qu'il les a envoyés au constructeur ou à l'institut mais il partageait tout de suite il fallait tout de suite partager pour faire des progrès et en effet quand on regarde j'ai trouvé des documents et tout ça on a dit à la guerre 14-18 les français l'aviation française était supérieure aux allemands après ils nous ont rattrapés mais je pense que c'est grâce à Eiffel même pour la il y avait aussi en 1915 je crois qu'on a créé la première estaterie de bombardement comment ça se passait le pilote c'était un pi-plan ou un pi-place le pilote ou le mécanicien ils avaient les bombes sur les genoux et quand ils voyaient l'ennemi en bas ils mettaient vite le détonateur et ils lançaient ça partout sur bord mais souvent ça n'éclatait pas alors donc et elle dit ça va pas et comme il était président de la commission de la défense nationale avec le monsieur Louis Pricain ils ont dit il faut faire quelque chose alors ils ont fait une maquette Pricain ils ont mis les bombes sous les ailes ils ont soufflé pour voir si les caractéristiques de l'avion sont toujours les mêmes ils n'étaient pas trop altéris et en effet ils ont vu que ça marchait et ils se donnaient là ils fixaient ça au-dessus sous les ailes et puis ça marchait mieux voilà donc voilà à peu près tout le je pourrais vous raconter également les essais qu'il a fait mais c'est fantastique seulement comme je vous disais il est assez âgé et en 1920 il a dit quand même il faut regarder pour trouver une solution pour cette soufflerie d'Auteuil parce que pendant la première carte mondiale c'est la soufflerie en France qui marchait et donc il a signé un bail avec le STA parce que Eiffel donc toutes ses constructions c'était personnel c'est devenu personnel qu'il a engagé là-dedans il avait 5 enfants 3 filles et 2 garçons et il ne voulait pas que ses enfants vendent de l'amour ou arrêtent ça et tout ça donc il a signé un bail avec le STA pour dire aussi longtemps que ça sert en soufflerie ils ne peuvent pas toucher et c'est ce qui s'est fait et donc c'est le STA qui a chéré la soufflerie de 1921 jusqu'en 1930 ils ont fait une augmentée ça également et en 1930 le STA a dit c'est pas notre devoir de chérer une soufflerie comme vous avez créé l'UCIAS l'Union syndicale des industries agronautiques qui aujourd'hui a le chiffre à ça ils ont dit bon on va essayer avec les ériquiers de voir si on peut reporter le bail avec vous et finalement les ériquiers ont accepté et donc c'est le chiffre qui a pris la géance en 1930 en 1945 ils ont eu un gros problème de finances et surtout avec les impôts parce qu'ils n'ont pas payé de patente ou des trucs comme ça alors ils ont été obligés de créer deux sociétés une SCI c'est Société Civile Immobilière et une SARL pour l'exploitation et finalement les ériquiers ça ne les intéressait pas ils ont vendu tout de suite les parts au GIFAS et finalement au GIFAS en moins de deux il avait 93% de la SARL et de la SCI et ça fonctionnait jusqu'en 82 en 82 il y a eu un gros problème parce que vous savez il faut quand même reconnaître qu'on avait beaucoup de difficultés parce qu'on était quand même une petite soufflerie de 2 mètres de diamètre alors qu'on avait des concurrents comme l'ONERA comme le CSTP qui avait une grande soufflerie on souffle jusqu'à 180-300 km à l'heure et puis nous 100 km à l'heure c'était pas donc il fallait vraiment se défendre mais enfin on arrivait quand même et finalement comme il voulait démonir cette soufflerie au GIFAS c'était prévu il nous a appelé M. Fars les responsables et il dit voilà essayez de trouver un acheteur ou l'acheter sinon pour faire une opération ils m'oublieraient et ça on ne pouvait pas admettre et finalement avec des amis et l'ancien directeur M. Chakona on est parti au ministère de la culture on leur a expliqué le problème et on a fait inscrire et en même temps on a commencé à discuter et on a trouvé un industriel suisse de Lugano et on a acheté tous les deux la SARL et on a continué comme ça et finalement ça marchait bien et en 93 ce monsieur il s'est retiré j'ai racheté ses parts et c'est devenu une société familiale et on a continué à travailler et en 2001 le GIFAS il est venu il a dit maintenant le conseil administratif il a vu que vous soufflez plus l'avion donc vous n'avez rien à faire avec nous on veut vendre le bâtiment ou vous l'achetez mais on n'en veut plus mais entre temps en 94 j'ai entendu qu'il voulait démolir l'intérieur avec des architectes qui sont venus sur place pour faire un parking dans le cinquième alors il a dit ça ça marche pas et j'ai trouvé le général Nicolas qui était le délégué du GIFAS le Galilée je lui ai expliqué un peu tout ça tous les ans d'ailleurs je parlais souvent avec lui et là j'ai insisté je lui ai dit il faut classer l'intérieur et finalement on aura pu le faire nous-mêmes mais par politesse c'était quand même eux le propriétaire donc il fallait qu'il nous donne son consentement et finalement il m'a fait une lettre donc il m'autorise à classer l'intérieur et tout de suite c'était à 10h du matin à 2h de l'après-midi le ministère de la culture était sur place et on a commencé à faire des démarches pour l'inscrire et finalement tout est classé monument historique donc on ne peut plus y toucher voilà à peu près cette histoire-là et en 2001 donc on a cherché un repreneur parce que les chiffres ils voulaient vendre donc le bâtiment et nous la SIR je vous réponds de la retraite finir et finalement on a trouvé le CSTB le centre scientifique et technique du bâtiment qui est pas même une société un peu étatique qui a repris le flambeau et il continue à travailler surtout pour les bâtiments les voitures par exemple la voiture de l'oeuf le Citroën qui est champion du monde ça fait 4-5 ans qu'on travaille dessus et tous les ans on les aïe de la perfectionner donc vous voyez enfin quand même pas mal j'ai oublié quand même quelque chose à vous dire quand il a soufflé quand il a fronce la soufflerie à Hauteuil à cette époque-là il n'y avait pas de courant électrique à Hauteuil il y avait autour des becs de gaz à côté il y avait l'école communale et le directeur a écrit à Eiffel il a dit j'ai vu que vous avez du courant puisque vous faites marcher des moteurs est-ce que vous pouvez nous obtenir du courant électrique pour faire du cinéma pour les élèves le jeudi et le samedi et dimanche pour les champs du quartier et Eiffel lui a écrit mettez-vous en rapport avec mon ingénieur monsieur Ritt et je vous fournis le courant rapidement donc ils ont fait du cinéma avec le courant électrique de Gustave Eiffel voilà à peu près l'histoire et bon on a on a continué à souffler et on a fait pas mal d'essai même soufflerie on a travaillé beaucoup avec les voitures Porsche on a fait des voitures Porsche on a travaillé beaucoup avec Audi on a travaillé avec le C20 bref on a quand même essayé de tenir et finalement on est très fiers parce que ça marchait encore aujourd'hui voilà je vous remercie si vous avez des questions et là on est mis par cours si vous avez des questions sur la vie d'Eiffel et sur cette soufflerie ça va ? oui ? une question alors comme j'ai une grande voix de pouvoir m'entendre je n'y connais rien je ne suis absolument pas ingénieur mais vous avez ajouté que la soufflerie elle a du temps que ça va tourner à 100 km heure vous l'avez amélioré ces performances depuis ? non et vous pouvez quand même donc participer donc à la vie du sport automobile oui par exemple quand j'ai travaillé avec Porsche Porsche c'était voiture et on a fait une voiture la 917 qui roule à 300 à l'heure comment ? on la teste il y a 100 à l'heure mais on s'est mis d'accord avec le président du Audi c'était monsieur Piège on fait un prototype et on l'essaye sur piste et on est parti et souvent on a fait une maquette et lui il a fait un prototype et on allait sur place pour essayer sur place si les résultats on a fait par exemple des mesures de pression on a vu que les pressions sont les mêmes que à 100 km à l'heure donc c'était un peu à chancler mais on arrivait puisque à la fin on a dit votre voiture elle va faire 300 km à l'heure dans la ligne droite et une ondière au Mans et finalement on la chronométrait à 330 Audi on a eu les mêmes problèmes il fallait faire des essais à 180 km à l'heure alors que nous on se plaçant alors avec le patron le directeur j'ai discuté pourquoi avec lui et on a s'est mis d'accord pour faire un prototype et finalement il a fait un prototype en Italie chez Coachella on a loué une soufflerie en Hollande la DNV et on a soufflé là-bas et nous on avait la banquette on a vérifié si à 180 km à l'heure on trouve la même chose qu'à 100 à quelque chose vous savez on a eu la dynamique c'est ce qu'on a appris d'un plus un chaque fois mais deux ça fait plus ou moins quelque chose mais finalement ça c'est aussi et finalement Audi ils ont aperçu que ça marche et pendant 10 ans j'ai travaillé avec Audi toutes les batteries on les a faites chez nous on ne l'a pas à Paris non c'est le principe en fait de la maquette en fait et donc vous travaillez justement sur la 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 j'ai trouvé aussi qu'on a testé après la guerre l'ouragan de Dassault. Ils l'ont testé au laboratoire Eiffel. Et l'ingénieur qui a fait les essais, il habitait la Porte Saint-Cloud. Je l'ai contacté et j'ai discuté avec lui. Je dis, comment vous avez fait ? Il dit, on connaît la soufflerie, on sait comment il faut interpréter les chiffres et tout ça et ça marche. Donc il faut faire très attention, c'est sûr. Les sphères et tout ça, le Reynolds, il faut faire très très attention. Mais on arrive, si on est très prudent, on arrive à s'en sortir. Et les résultats, on les a. Quand vous travaillez pour Audi et Porsche, il va y avoir le sacré problème de confidentialité quand même. Ah oui. Parce que c'est des voitures qui étaient encore un peu top secrètes. Oui, oui. Personne ne pouvait rentrer en soufflerie. Et d'ailleurs, pour les voitures, tous les voitures Beugeot, Renault, Citroën, Poirard, tout ça, c'est venu au labo. Parce que le directeur qui était au labo, qui s'appelait M. Chapin, qui s'en vient d'ailleurs, qui m'a reproché, il a fait une balance spéciale pour les voitures. C'est la première fois qu'on a fait ça, pour aller très vite pour les mesures. Et en effet, le secret était tellement, parfois on soufflait Beugeot en haut, dans la soufflerie, et en bas, il y a Citroën qui attendait. Mais la soufflerie était fermée à clé. Personne ne pouvait rentrer. Et nous qui étions dedans, on était obligé de signer un papier. Même notre patron ne pouvait pas rentrer. Personne. Et à midi, quand on arrêtait, il y avait un monsieur de sécurité, il démontait la maquette dans la caisse, fermait la clé, et il restait sur place. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait garder, et surtout pour les clients. Merci. Je vous remercie à vous. Deuxième partie. Merci. Merci.